... Je veux simplement dire que vous êtes responsable du pôle prospective à la FHF et qu'avec vous on va peut-être voir une autre approche bien différente puisque c'est, si je ne me trompe pas, l'application peut-être en France d'un système américain qui s'appelle Geisinger, qui est appliqué en Pennsylvanie je crois mais vous nous en dites plus, c'est la responsabilité populationnelle en France qui nous vient peut-être des Etats-Unis, on va voir Je vous remercie, je vous rassure, c'est un système bien français fait pour nous et par nous ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer non plus des meilleurs et c'est précisément ce qu'on a essayé de faire ici Alors, effectivement, on a vu, si certains d'entre vous, et je reconnais beaucoup de visage il y a deux ans, vous avez présenté un travail entrepris par la FHF d'ailleurs, je ne désespère pas que je le termine un jour sur les caractéristiques des systèmes de santé performance c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retrouve systématiquement dans les très très bons systèmes en essayant d'aller un petit peu plus loin qu'une analyse vraiment macro sur le système suédois ou le système pour vraiment aller à l'intérieur de ces systèmes de santé pour voir qu'est-ce qui les rendait bon et effectivement, l'année dernière, on était entré vraiment en profondeur en regardant comment est-ce que fonctionnait Geisinger qui est effectivement un système de santé hautement performant en Pennsylvanie dans un coin assez difficile ce qui renie tous ces systèmes, c'est bien sûr leur capacité à mettre en oeuvre le triple objectif donc ça, vous commencez à connaître, c'est-à-dire, c'est l'idée d'avoir une meilleure santé pour la population une meilleure prise en charge pour les patients, au meilleur coût pour la société et c'est une approche, bien sûr, qui a des conséquences opérationnelles d'abord, c'est la capacité à définir des populations si vous voulez déployer le triple objectif, il faut savoir sur quelle population on travaille ça veut dire aussi une approche qui est intégrée de la santé puisqu'on travaille en même temps sur la prévention et la prise en charge et en fait, ce qu'on veut, c'est maintenir les gens en santé dans la meilleure santé possible ça veut dire aussi, sur un modèle ça repose fondamentalement sur un modèle d'excellence clinique c'est-à-dire que ce qu'on va chercher à faire c'est exécuter en routine d'excellents processus cliniques pour produire les meilleurs résultats possibles et donc, ce sont des processus, on va le voir qui visent en même temps des patients et des populations et enfin, tout ça, ça conduit à une dynamique d'apprentissage continu c'est-à-dire que quand on a une bonne méthode on est capable de regarder ce qu'on fait et de l'améliorer petit à petit et donc, on pose les bases vraiment d'une organisation apprenante maintenant, vous l'avez compris la question clé, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en oeuvre le triple objectif en France évidemment, ça a été dit ce matin ça vient d'être dit à l'instant on fait face quand même à un certain nombre de défis en France des inégalités très très fortes aussi bien dans les besoins ça a été très éloquemment exposé maintenant mais aussi dans l'offre on a un système qui est très très fragmenté et complexe et ça, ça pose évidemment un problème quand on va vouloir travailler sur des populations qui sont plus éloignées du système donc en fait, comment est-ce qu'on fait pour aller les rejoindre alors qu'il y a un système qui est vraiment compliqué j'ai mis à part la séparation entre la ville et l'hôpital parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez pas spécifique à la France mais qui est très structurant de la façon dont fonctionne notre système d'avoir ces deux corps médicaux séparés pas très bon en prévention et des très très fortes variations de pratiques en revanche, il y a aussi des bonnes nouvelles notamment par rapport à d'autres systèmes on a la chance d'avoir une assurance maladie qui d'une façon ou d'une autre couvre à peu près tout le monde en France l'enjeu est en plus l'effectivité des droits donc la capacité de gens qui auraient droit à des choses à exercer ce droit-là et donc à recevoir les services dont ils auraient besoin on a quand même malgré tout beaucoup de ressources bon vous savez, vous voyez bien mon accent je suis québécois on va dire des déserts on voit ce que c'est au Québec c'est-à-dire que des endroits où il y a des centaines et des centaines de kilomètres où il n'y a strictement rien c'est possible malgré tout en France même dans des endroits qu'on considère isolés etc. il reste quand même toujours un début de maillage il reste quand même un peu de tissu associatif il reste quand même des services publics et en fait l'enjeu est beaucoup plus un enjeu de mise en cohérence qu'un enjeu de recréer à partir de zéro des nouveaux services comme par exemple Geisinger est amené à le faire en Pennsylvanie où ils doivent créer des services publics qui sont totalement disparus et surtout on a une force qui est très importante pour nous et là c'est vraiment pas une figure de style c'est une motivation absolument incroyable de nos professionnels de santé et ça, quel que soit le secteur où ils exercent que ce soit des professionnels libéraux en ville à l'hôpital dans le médico-social c'est quelque chose qui est très marquant en France et sur lequel on va pouvoir s'appuyer c'est-à-dire quand vous parlez à des professionnels de santé ils vont vous parler de leur mission ils ne vont pas vous parler de leur travail et ça c'est quelque chose quand même qui est très fort et sur lequel on peut construire dans très peu de secteurs économiques vous allez avoir des travailleurs disons de ce système-là qui vont se réunir le soir après le travail gratuitement pour discuter de la façon dont ils pourraient s'améliorer autour d'un buffet et ça, ce sont des forces quand même importantes dans notre système et en fait, on va s'appuyer là-dessus c'est-à-dire que la notion de responsabilité populationnelle donc la base de cette stratégie pour mettre en oeuvre le triple objectif c'est cette notion de responsabilité populationnelle donc la responsabilité partagée de l'ensemble des acteurs de santé à l'égard de la santé d'un patient mais aussi de la santé d'une population et ça, quand vous y réfléchissez en fait, c'est très concret c'est-à-dire que si vous voulez garder en santé un patient qui est atteint de pathologie chronique vous allez avoir besoin d'un ensemble de personnes c'est-à-dire qu'à l'hôpital on peut faire une intervention aiguë très très bien un médecin généraliste peut voir son patient de temps en temps le suivre mais fondamentalement si vous voulez le garder en santé vous avez besoin de beaucoup plus que ça éventuellement la famille de cette personne les pharmaciens doivent être au courant les infirmières libérales les associations le cas d'échéance si vous travaillez avec des populations en plus grande difficulté il va vous falloir un ensemble d'acteurs pour garder les gens en santé c'est exactement la même chose en prévention c'est-à-dire qu'on voit bien que par les pathologies chroniques c'est très lié à des conditions socio-économiques et donc pour être efficace il faut être capable de travailler avec ceux qui connaissent ces populations-là c'est-à-dire que ça n'a pas de sens de dire à l'hôpital, allez les gens vous venez chez moi et puis on va vous être dépistés moi qui ai été étranger pendant 15 ans quand on reçoit une convocation administrative peu importe d'où elle vient on se demande toujours ce qu'il y a derrière donc il faut être capable de travailler avec les gens qui connaissent vraiment les populations envers lesquelles les gens ont confiance pour être efficaces donc ce qu'on va essayer de monter pour mettre en oeuvre la responsabilité populationnelle c'est un modèle d'intégration clinique pourquoi ce modèle-là ? parce qu'en France, on l'a dit c'est un système très fragmenté où les identités professionnelles sont importantes c'est-à-dire que ça n'a pas de sens de dire que tout le monde doit devenir des employés de l'hôpital par exemple chez Kaiser ils sont propriétaires de l'ensemble de leurs infrastructures employeurs de tout le monde ils sont assureurs c'est un système qui est assez peu envisageable en France c'est probablement pas souhaitable donc ce qu'on va essayer de faire c'est un modèle d'intégration clinique où on va faire travailler ensemble comme un processus unique sur un processus unique l'ensemble des professions dont on a besoin pour garder nos gens en santé comment est-ce que ça marche ? est-ce que c'est possible de le faire ? on va s'appuyer et c'est ce qu'on fait actuellement sur cinq territoires volontaires pour tenter de déployer une approche de responsabilité populationnelle sur deux populations donc vous voyez bien cinq territoires volontaires ça représente à peu près un million et demi de populations au total donc c'est certainement la plus grande expérience d'intégration clinique en cours à l'heure actuelle et les cinq territoires ont fait le choix de travailler sur deux populations en commun donc les cinq travaillent sur les populations atteintes et à risque de diabète de type 2 et les populations atteintes et à risque d'insuffisance cardiaque et ce qu'on va faire nous à la fédération c'est qu'on essaie de leur donner tous les moyens pour bien travailler c'est-à-dire la méthodologie les données, vous allez le voir l'ensemble des outils qui sont nécessaires pour que les gens sur le terrain puissent travailler sachant que c'est aux gens sur le terrain ça a été je pense assez dit depuis ce matin ce sont des professionnels hautement qualifiés ils sont tout à fait capables de s'organiser on ne va pas leur dire quoi faire ce qu'on fait c'est qu'on leur donne les outils pour bien travailler au coeur de cette approche il y a l'idée d'élaborer en commun des programmes cliniques pour la population visée et quand on dit en commun il faut réfléchir un peu à l'envers c'est de se dire si on veut travailler sur la totalité de la population atteinte ou à risque de diabète quelles seraient les ressources dont on aurait besoin évidemment si on travaille en prévention il nous faut des associations autour de la table peut-être les services de la mairie font des choses intéressantes de la commune évidemment il nous faut et on va le voir le rôle crucial il nous faut aussi de l'expertise médicale de pointe pour savoir quel est l'état de l'heure dans la prise en charge de cette pathologie et donc c'est ce travail d'assemblage de l'ensemble des ressources qui doit être fait et on parle bien de ressources de gens qui touchent aux patients donc ce qu'on vise dans ces réunions-là ce sont bien des réunions de cliniciens et pas des réunions institutionnelles on veut des gens qui touchent aux patients après les institutions vont venir soutenir les actions qui sont développées par les cliniciens eux-mêmes mais retenez bien que ce qu'on veut autour de la table ce sont l'ensemble des ressources qui touchent réellement à la population sur laquelle on veut travailler une fois qu'on a ces gens-là en fait ce qu'on vous propose c'est une démarche à peu près en cinq étapes donc il y a un premier point évidemment identifier la population sur laquelle on va travailler donc je vous l'ai dit dans le cas de cette expérience c'est le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque après on va stratifier la population je vais m'expliquer un peu plus là-dessus et après on élabore un programme clinique aujourd'hui dans le cadre de l'expérimentation on en est à peu près à la phase 3 actuellement donc c'est un peu là-dessus que je vais m'étendre mais je pense que vous allez comprendre assez vite comment ça fonctionne on l'a dit le premier point pour être capable de déployer une approche populationnelle c'est la capacité à définir une population donc on l'a dit donc on a cinq territoires et ils vont travailler sur les populations de diabète de type 2 et d'insuffisance cardiaque mais en fait de quel territoire est-ce qu'on parle exactement et ça c'est la première difficulté quand on se lance dans une approche populationnelle et c'est aussi la première série d'outils qui ont été développés par la FHF, FHF Data les équipes DIM de plusieurs territoires ça va faire l'objet de publication parce qu'en fait du point de vue des GHT la question est assez problématique à double titre d'abord les gens ne sont pas obligés de fréquenter que les établissements publics de type MCO d'un endroit donné ils peuvent aller à plein d'endroits et dans plein de types d'établissements et surtout contrairement à ce que leur nom l'indique les GHT vous le savez on passe stricto sensu de territoire ce sont des assemblages d'établissements donc il n'y a pas un endroit où on dit le GHT c'est cette liste de communes point et donc ça c'est un problème quand vous voulez travailler sur des populations c'est comment est-ce que vous faites pour définir votre population concrètement donc une première étape qui a été de créer en fait 135 territoires de santé réels et une fois qu'on a ces territoires on peut trouver des populations et des résidents de ces territoires et au sein de ces résidents on va retrouver les résidents qui sont atteints ou qui concernent la population concible et ça c'est une approche qui est assez différente des approches traditionnelles disons un peu sur la file active parce qu'on cherche des résidents qui participent à la population peu importe où ils ont été pris en charge peu importe pourquoi ils ont été pris en charge ce qui nous intéresse c'est est-ce qu'ils ont du diabète ou pas donc par exemple une personne qui souffre du diabète peut ne pas avoir été à l'hôpital dans l'année c'est possible et même souhaitable elle peut avoir été hospitalisée ailleurs pour une toute autre raison donc quelqu'un qui habite les Deux-Sèvres a le droit d'aller faire du ski dans les Alpes se casser une jambe et être prise en charge au CHU de Grenoble ça n'empêche pas que cette personne-là fait partie des résidents du territoire des Deux-Sèvres et donc que les acteurs de santé des Deux-Sèvres sont responsables de sa santé donc c'est une méthode assez novatrice qui a été développée qui est certes basée sur le PMSI mais qui est très 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 robuste c'est-à-dire qu'on a pu comparer les chiffres auxquels on arrive avec ceux de l'assurance maladie et on arrive à recouvrir pas mal ce qui est sorti par l'assurance maladie mais surtout en fait ce que ça nous permet c'est que ça permet d'aller beaucoup plus loin une fois qu'on a identifié la population cible ce qu'on veut faire en vérité c'est stratifier cette population en fonction de ses besoins parce que savoir qu'on a 10 168 diabétiques dans un territoire ça nous dit pas tout et en vérité c'est assez limité évidemment prendre en charge une personne polypathologique âgée dont souffrant notamment du diabète c'est pas la même chose que suivre quelqu'un qui a un diabète tout à fait normal contrôlé et qui suit bien son traitement donc l'étape clé c'est vraiment la capacité à stratifier cette population et on voit même que ça permet de mettre les enjeux en perspective je vous ai donné le cas d'un territoire réel que je ne nommerai pas mais certains d'entre vous vont se reconnaître vous voyez que dans un territoire d'à peu près 200 000 habitants il y a à peu près 54 000 personnes pour lesquelles il devrait être fait quelque chose en lien avec le diabète donc pas des personnes qui sont malades mais bien des gens qui devraient être dépistés ou des gens qui présentent des facteurs de risque et donc vous voyez quand vous commencez à être capable de stratifier une population vous pouvez arriver très vite à mesurer l'ampleur de la tâche et qu'est-ce qui devrait être fait pour éviter que les gens ne montent dans la pyramide donc qu'est-ce que ça permet en pratique c'est un, ça permet littéralement de voir ce qui se passe et ce qu'il faudrait faire et ça permet de guider le développement d'actions pour chaque strate de la pyramide donc pour éviter que les gens à risque ne deviennent malades pour éviter que les gens qui commencent dans la maladie deviennent vraiment compliqués et ainsi de suite donc ça permet de se dire collectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour tel ou tel profil de passion et donc ce sont des critères qui sont aussi donc ça donne des profils cliniques qui vont être utilisés pour générer en fait des outils pour l'ensemble des acteurs de santé par exemple des fiches qui permettent aux médecins traitants facilement de reconnaître des profils de patients et dire ben oui cette personne-là pèse un temps il y a un IMC de temps il y a tel âge il y a ceci, cela et donc il entre dans la strate telle strate du programme diabète ou insuffisance cardiaque parce qu'en fait là où on arrive c'est qu'à chaque strate de la pyramide vous allez avoir des logigrammes de prise en charge donc en gros quand on a une personne qui ressemble qu'à tel profil clinique qu'est-ce qu'il faut faire d'après le meilleur savoir à jour pour éviter que son état se dégrade ou pour le garder en santé et donc ça permet en fait de visualiser très rapidement ce qu'il faut faire pour tel ou tel type de tel type de passion et donc l'objectif de ces logigrammes qui ont été élaboré au sein de la FHF mais bien sûr avec les sociétés savantes et avec les praticiens experts c'est de dire aux gens très rapidement mais qu'est-ce qu'on doit faire collectivement pour éviter que l'état de santé d'une personne se dégrade et là je pense que vous pouvez commencer à voir aussi l'articulation entre différents niveaux d'expertise dans notre système c'est-à-dire que bien sûr on travaille par exemple en prévention avec des associations mais on a aussi besoin de l'expertise de pointe qui est présente dans les CHU pour savoir mais quel est l'état de l'art aujourd'hui sur la prise en charge de telle ou telle pathologie et donc ça permet vraiment de tirer partie de nos forces comme hôpital public pour produire du matériau utile et donc là je ne suis pas médecin donc je parle sous votre contrôle j'ai qu'il y en a beaucoup dans la salle mais ce que la stratification et les logigrammes vous permettent de faire c'est que ça permet de programmer rapidement des activités par exemple si vous dites qu'un logigramme nous dit qu'il faut faire admettons trois examens du pied pour un patient dans la strat 2 trois examens par année donc un patient qui est de profil clinique qui correspond à la strat 2 ce que ça veut dire c'est que si dans le territoire donné vous avez 2632 personnes dans la strat 2 vous devez programmer d'une façon ou d'une autre dans l'année 7000 et quelques examens et donc là on amène très vite les participants à nos réunions cliniques à réfléchir aux aspects pratiques de la chose c'est-à-dire comment est-ce que concrètement on fait pour s'organiser pour qu'il y ait 7000 examens du pied dans l'année que les résultats soient suivis que les gens soient au courant etc. et donc des logigrammes très bien fait et la qualité du matériel qu'on donne permet d'envoyer les gens très très vite sur des problèmes concrets et sur la résolution de ces problèmes concrets je vais vous donner quelques exemples dans un instant mais par exemple on en discutait dans un territoire pas très loin d'ici ils ont eu une réunion sur l'étage zéro donc le dépistage et la prévention du diabète dans leur territoire on leur dit écoutez il y a 54 000 personnes dans votre territoire qui devraient faire l'objet d'une action en lien avec le diabète donc évidemment le premier moment c'est la sidération on dit wow mais comment est-ce qu'on va s'organiser et effectivement les médecins traitants sont débordés ils ont beaucoup de travail mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent le faire et effectivement dans la réunion les infirmières libérales ont commencé à dire mais oui mais nous peut-être qu'on peut en faire les pharmaciens aussi d'officine peut-être qu'on peut en faire etc. et ça permet d'organiser très rapidement des réponses et des actions pour répondre aux besoins de la population alors qu'est-ce que ça donne en pratique ça donne quelque chose comme ça donc une réunion clinique et un programme clinique c'est donc la combinaison entre des données sur la population un savoir scientifique de pointe et l'expertise et le savoir-faire et le vécu des acteurs de terrain puisque c'est eux qui connaissent leur territoire leur population et leur réalité donc prenons le cas de monsieur X très clairement monsieur X il y a plusieurs facteurs de risque le problème c'est que vu son profil lui il n'a certainement pas de médecin traitant il est probablement inconnu de l'hôpital donc là il y a une première question pratique c'est des gens comme ça comment est-ce que nous sur notre terrain on fait pour aller les chercher pour entrer en contact avec eux donc ça veut dire qu'il faut travailler avec des associations il faut travailler et ça moi de Paris je ne sais pas à moi de le dire ce sont les gens sur le terrain qui doivent connaître ce type de ressources une fois qu'on l'a trouvé il faudrait sans doute qu'on puisse lui offrir un médecin traitant s'il n'y en a pas donc ça c'est un deuxième étage comment on s'organise avec les médecins libéraux du territoire pour avoir des accès à des médecins traitants et après là on entre dans le programme clinique lui-même c'est-à-dire que si vous regardez la littérature et là je parle encore sous le contrôle des médecins mais dans la littérature ça dirait probablement un type comme ça il doit faire de l'exercice physique il doit changer son régime alimentaire mais dans la vraie vie si vous dites à monsieur écoutez il faut faire du sport et il faut arrêter d'aller au McDonald's il ne va rien se passer il faut être capable de lui offrir tout de suite une solution donc par exemple dire mais qu'est-ce que vous aimez vous savez il y a ça comme association sportive il y a ça comme service peut-être qu'on peut s'organiser comme ça pour être capable de régler tout de suite les problèmes parce que sinon vous allez simplement lui créer d'autres problèmes c'est-à-dire il faut trouver qu'est-ce que j'aime comme sport il faut que je trouve je ne sais pas etc. il ne va rien se passer donc on voit que comme ça on arrive très vite à structurer un ensemble de relations qui permettent de bien travailler c'est quoi les avantages d'un fonctionnement comme ça d'abord dans un moment où on parle beaucoup de pertinence et de variation de pratique on voit que j'espère que j'ai été assez démonstratif on part très vite du plus haut niveau de savoir disponible aujourd'hui donc en fait ce qu'on propose comme standard de pratique comme logigramme c'est ce qui est basé sur les connaissances les plus à jour en 2017 donc dès le point de départ ça veut dire que le standard par lequel on travaille est très très élevé et donc et ça c'est une vraie question c'est-à-dire que le savoir médical avance extrêmement vite il y a énormément de choses les médecins généralistes doivent tout savoir sur tout le monde sur tout type de parents à tout âge donc il y a un vrai enjeu de savoir mais pour quel type de patient qu'est-ce qu'il faut faire et donc ça on le donne immédiatement de façon simple et compréhensible pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau deux on pense que la façon dont les programmes sont élaborés va garantir leur appropriation c'est-à-dire que si vous avez une agence régionale de santé qui va voir les médecins en disant je veux que vous fassiez si ça, si ça, si ça il y a peu de chances que ça arrive là ce sont les professionnels de santé eux-mêmes qui décident des actions qu'ils doivent faire à partir de données solides et de savoirs scientifiques robustes et donc ça on pense qu'en termes d'appropriation par les acteurs de terrain c'est un vecteur assez puissant ça a été démontré très abondamment dans la littérature donc c'est pas uniquement une hypothèse on a des bonnes raisons de croire que c'est vrai et après ça donne aussi un mécanisme un peu de suivi c'est-à-dire que comme c'est les professionnels eux-mêmes qui se mettent d'accord sur des actions à entreprendre c'est certain que des fois il va y avoir des bugs il y a des choses qui devraient être faites qui n'ont pas été faites et là c'est les professionnels eux-mêmes qui vont s'appeler entre eux et ça c'est un mécanisme de contrôle et de suivi assez puissant le contrôle par les pairs et on espère un bien meilleur niveau d'adhésion on entend souvent que tous les professionnels ne vont pas vouloir embarquer il y a des médecins libéraux qui ne voudront rien savoir qui ne veulent pas travailler avec l'hôpital c'est vrai mais oui bien sûr ça va arriver après ce qu'on veut c'est aller chercher la majorité et à un moment donné ceux qui participent à ce type de programme vont avoir de tels avantages que ceux qui ne veulent pas participer en fin de compte vont être isolés et en fait vont simplement être des moins bons médecins que ceux qui participent au programme donc ça c'est mais c'est vrai mais il ne faut pas s'arrêter à ça alors quels sont les premiers retours d'expérience d'abord est-ce que ça marche est-ce que ce que je vous ai raconté là c'est purement théorique est-ce que c'est un rêve est-ce que c'est utopique est-ce que les gens de la ville vont vouloir travailler à l'hôpital en fait le programme fonctionne déjà 4 des 5 territoires volontaires ont déjà monté l'ensemble des groupes cliniques donc des groupes très imposants 30-40 personnes sur chaque pathologie avec des patients avec des associations avec des médecins traitants avec des spécialistes libéraux des spécialistes hospitaliers 4 des 5 ont déjà commencé les réunions sur le diabète et l'insuffisance cardiaque le 5e territoire c'est intéressant utilise la même méthode pour travailler sur les personnes âgées et les personnes en situation de précarité donc ça montre en fait que cette approche générale est transférable à d'autres types de populations les réunions cliniques ont commencé dans les 5 territoires certains sont en leur 2e et 3e cycle de réunion on vise à faire près 1 à 2 réunions par strat de la pyramide et en fait il n'y a pas de déperdition en ligne c'est-à-dire les gens reviennent il y a des gens qui demandent est-ce que je pourrais venir avec mon confrère à la prochaine réunion il y a des gens qui ont annulé des vacances pour participer aux réunions et le retour qu'on a c'est que les gens apprécient ce type de travail-là parce qu'on retourne vraiment au cœur de métier c'est-à-dire travailler sur nos pratiques comment est-ce qu'on s'organise c'est quoi l'état de l'art qu'est-ce que toi tu fais qu'est-ce que moi je fais donc les gens s'amusent dans ces réunions-là et c'est une réunion évidemment où on a besoin de l'expertise de tout le monde donc la parole de tous est égale les patients des directeurs généraux des médecins des infirmières libérales des pharmaciens on a besoin de tout le monde et ça c'est une dynamique que les gens apprécient beaucoup et effectivement quand on en discute avec nos camarades de Geisinger ou de l'INES au Québec que certains de vous connaissent avec lesquels on a un accord de coopération ils sont très 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 impressionnés par la rapidité avec laquelle le système se déploie et ça je trouve c'est quelque chose dont on peut être fier ça veut dire que les gens sont très bons ici qu'on peut avancer très vite et qu'il y a encore du ressort dans notre système donc vous voyez là je vous ai mis des photos d'un peu partout les gens travaillent c'est un modèle qui apprécie on pense que d'ici très rapidement début 2020 on va commencer à avoir des programmes cliniques assez complets et ça ça veut dire que les vraies personnes les patients les habitants de ces territoires-là vont voir les choses réellement changer pour eux donc ça veut dire qu'il y a des dépistages qui vont se faire qui ne se faisaient pas il y a un suivi qui va se faire qui ne se faisait pas il y a de l'information qui va circuler qui ne circulait pas donc les patients vont voir des changements réels dans leur vie très rapidement au cours de l'année de l'année 2020 et ça c'est clairement l'objectif ce qu'on veut ce n'est pas faire des réunions ou faire des comités de pilotage ce qu'on veut c'est réellement améliorer la santé des patients et de la population et les gens vont le voir sur le terrain très rapidement je sais qu'il y a beaucoup de collègues des territoires qui sont là donc peut-être que vous allez me dire mais disons celui-là Malone il rêve en fait il y a beaucoup des gens des territoires qui sont là aujourd'hui je vous encourage très vivement à les interroger ils vont probablement vous dire qu'ils sont fatigués que c'est stressant que c'est exigeant mais ils vont vous dire que le jeu en vaut la chandelle ça j'en suis convaincu très rapidement quelles sont les leçons à ce stade un c'est un modèle d'excellence clinique donc c'est pas quelque chose qui peut être piloté par une ARS par des instances il faut vraiment viser à rassembler des cliniciens et c'est à ce prix-là que le modèle peut avancer c'est à dire que si c'est la structure institutionnelle GHT qui s'avance en disant écoutez on va organiser tout ça ça ne marchera pas il faut des praticiens qui parlent aux praticiens des professionnels qui parlent aux professionnels et après bien sûr les institutions vont monter en ligne pour soutenir ce qui a été mis en place mais c'est vraiment une démarche qui est portée par les cliniciens la méthode permet de générer rapidement un consensus sur c'est quoi les problèmes auxquels on fait face et comment on les règle et très très vite et ça c'est ce qu'on veut parce que sinon si on fait une journée en disant venez nous parler du diabète ça va durer 4 mois et on n'avancera pas là ce qu'on voit c'est qu'en l'espace de quelques heures on peut avancer très rapidement sur les défis communs et comment est-ce qu'on s'organise pour les régler le rôle de l'hôpital n'est pas contesté parce que la raison que je vous ai expliqué c'est que tout le monde voit bien qu'il y a certaines choses que l'hôpital a comme acteur de santé que personne d'autre a on a de l'expertise de pointe on a des ressources on a la capacité par exemple il y a des trucs les réunions doivent se tenir quelque part il faut réserver des salles on est en France il faut qu'il y ait un buffet si possible avec quelques bouteilles de vin ça c'est toutes les choses que l'hôpital peut faire et que pour un médecin généraliste c'est objectivement très compliqué donc quand c'est vu comme ça en fait il n'y a pas de problème et les expertises sont complémentaires parce que ceux qui connaissent réellement les personnes ce sont les gens en ville c'est-à-dire que la connaissance fine de la personnalité du patient du patient X ou du patient Y c'est son médecin traitant c'est son infirmière libérale c'est le pharmacien qui le voit tout le temps et donc on a besoin de ces expertises complémentaires pour avancer rapidement donc après l'enjeu de qui déclenche quoi qui commence ça se pose un peu au début c'est une question légitime mais après très vite quand on commence à montrer par exemple les logigrammes et les pyramides de stratification ça va extrêmement vite et les gens sont demandeurs à partir de ce moment-là la question de l'hôpital ou de qui dirige quoi ça ne se pose plus vraiment très rapidement je termine avec ça alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de façon générale un et ça c'est démontré partout c'est pas propre à la France mais les modifications institutionnelles donc dire par exemple il faut mieux coordonner les soins quand on va créer une agence en fait ça a un impact très limité sur les vrais services réels qui sont donnés aux patients réels c'est-à-dire créer des structures de coordination en soi ne fait pas la coordination à un moment donné il faut que les gens se parlent entre eux et décident comment ils vont se coordonner et après on peut faire monter en charge une structure donc c'est un modèle d'excellence clinique j'ai dit les meilleurs ont montré le chemin et ça me permet de reboucler avec notre introduction c'est plus long de travailler sur les pratiques ça demande un certain type d'expérience moi très clairement il y a un certain moment où je dois lâcher prise c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'y a que les médecins qui peuvent comprendre et décider donc ça veut dire une très grande confiance mutuelle après c'est quelque chose qui est plus soutenable à long terme je pense si vous regardez Kaiser ils ont moins d'obèses moins de fumeurs donc moins de diabétiques moins de personnes qui souffrent de cancer c'est un des cinq employeurs les plus attractifs de leur secteur et ils ont dégagé un milliard de dollars de marge au dernier trimestre donc ça ça donne à réfléchir et c'est un modèle qui fonctionne comme ça Intermonton qui est un autre très très bon système paie leurs médecins moins que la moyenne des systèmes de santé américains pourquoi ? parce que c'est un très bon système clinique les médecins veulent venir travailler là parce que c'est très bon très stimulant ils vont être avec des bons collègues finalement je termine avec ça est-ce que c'est j'aurais envie de vous dire mais allez-y puisque depuis et ça bien sûr la FHF en est très très fiers la responsabilité populationnelle est entrée dans la loi c'est un outil je pense que beaucoup d'entre vous allaient être impliqués d'une façon ou d'une autre dans ce qui va arriver dans les prochaines semaines ou au prochain mois les projets territoriaux de santé ce genre de choses là ou l'animation même la structuration de CPTS une méthode comme ça vous permet de donner du cœur à des projets institutionnels c'est-à-dire à donner du contenu c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on va discuter réellement dans un projet territorial de santé ou ce genre de choses là ça, ça peut être une bonne méthode en fait pour rendre une structure institutionnelle vivante donc vous pouvez y aller c'est dans la loi santé maintenant grâce à un amendement proposé par la FHF donc maintenant c'est à vous de jouer la balle est dans votre camp je vous remercie Des questions pour Antoine Malone sur cette présentation oui monsieur bonjour merci pour la présentation très claire est-ce que une question simple est-ce qu'il a été si facile que ça d'accéder aux données est-ce qu'il a été si facile que ça d'accéder aux données qui permettent de structurer le travail de la responsabilité populationnelle et comment vous avez fait c'est une excellente question que je ne vous remercie pas d'avoir posé la réponse c'est non dans l'absolu parce que bien sûr pour être complet il aurait fallu avoir accès je ne suis pas spécialiste des données il y a des gens ici qui connaissent ça bien mieux que moi et qui pourront vous donner une meilleure réponse mais en gros une des raisons pour lesquelles on s'est appuyé sur le PMSI c'est précisément en raison de sa facilité d'accès et de la capacité à travailler là-dessus et à faire beaucoup de choses dessus travailler sur le SNIRAM et les bases de l'assurance maladie déjà il faut avoir des accès qui ont été restreints d'après ce que je comprends c'est très complexe ça demande un savoir-faire très particulier donc en fait le compromis je pense est bon c'est-à-dire que ça donne quelque chose de suffisamment robuste une fois qu'on explique clairement en contexte réel c'est-à-dire dans les réunions on a eu à le faire plusieurs reprises une fois qu'on explique comment les données sont construites d'où ça vient quelle est la méthode et quelles sont les limites qui sont réelles il n'y a plus de problème après et on avance mais oui c'est une bonne question oui je voulais savoir comment vous constituez vos groupes vos focus group comment vous choisissez les gens ça ça revient entièrement aux gens du terrain c'est-à-dire la seule consigne qu'on donne ou conseil amical c'est de réfléchir un peu comme ça c'est-à-dire que si vous voulez travailler sur toute la population de diabétiques donc de gens atteints ou à risque de diabète de quoi est-ce que vous auriez besoin sur votre territoire et donc il y a une limite c'est-à-dire que dans la conduite de réunion donc on a adapté une méthode de conduite de réunion qui nous a été en fait on a formé nos gens on a fait former nos gens par l'Institut national d'excellence en santé donc la méthode d'animation existe déjà en pratique c'est difficile d'avoir un groupe de plus de 40 personnes si on veut que ce soit vraiment participatif et donc là le jeu c'est qu'il faut mixer entre cette limite de nombre de gens et le type de ressources parce qu'il faut bien sûr il va falloir évidemment des médecins généralistes des médecins traitants il faut les spécialistes il faut les infirmières il faut les urgentistes il faut les patients ça c'est l'autre consigne obligatoire qu'on dit arrangez-vous comme vous voulez mais il faut qu'il y ait des patients dans la réunion mais pour le reste en fait c'est très variable il y a des endroits il y a des infirmières de l'éducation nationale des services sociaux la PMI qui participe il y a des endroits par exemple des spécialistes libéraux ça n'existe plus d'autres endroits et sont chanceux il y en a encore donc en fait c'est plutôt de cette façon-là il n'y a pas de liste prédéterminée mais c'est plutôt une réflexion de quelles sont les ressources dont on aurait besoin ça répond à votre question madame pour peut-être le mettre en pratique c'est ça c'est parti de la première c'est parti c'est parti